Une belle terre qui s'étend des sommets du Kimborazo jusqu'à la côte du Pacifique, de la forêt amazonienne jusqu'aux îles Galapagos, là où le britannique Charles Darwin a trouvé son inspiration pour la théorie de l'évolution. Très heure de vol, et le pape François a atterri en Équateur, à l'aéroport international Mariscal Sucre, où il a été accueilli par le président Rafael Correa. Dans celui qui a été défini par le chef d'État, un paradis où les habitants s'engagent pour réduire les injustices sociales et pour garantir la tutelle de la maison commune, le pape a soutenu être venu comme témoin de la miséricorde de Dieu et de la foi en Jésus-Christ. Dans ce pays unitaire mais multiculturel, les nombreux exemples de saints nous rappellent que seul Jésus brille de sa propre lumière et que même aujourd'hui on peut trouver dans l'évangile des réponses aux défis actuels en appréciant les différences, en garantissant le dialogue et la participation sans exclusion. Le pape, venu quasiment du bout du monde et revenu dans le continent de l'espoir pour rappeler que l'Église, toujours ancrée au Fils de Dieu, d'où elle prend sa lumière, doit être aux côtés des invisibles de la société, des petits, des jeunes et des personnes âgées. Sous-titrage Société Radio-Canada